Le séminaire qui vient d'avoir lieu à Agitega, qui avait pour objectif principal le renforcement des capacités de ces animateurs est une opportunité de plus pour nous, pour apprécier très positivement l'action de Peace & Sport et tous les autres partenaires qui lui étaient associés. Tout au long de cette semaine nous avons travaillé tant sur des modules théoriques au niveau de la pédagogie, de la didactique, de l'élaboration d'une séance socio-sportive que sur des thématiques pratiques à travers des mises en situation sur des jeunes. Le sport est comme un outil pour l'outil à quel chose ? À quel chose ? S'ils jouent ensemble en étant le domaine attaché. C'est quelle valeur on développe ? L'entraide. C'est lien. Sous-titrage ST' 501 Nous venons de suivre la deuxième édition du séminaire de formation, un séminaire qui nous a beaucoup plu, un séminaire où nous venons de bénéficier d'un bagage très suffisant pour la gestion, pour les animations. En ce qui concerne le centre en RDC, je peux dire que c'est un concept nouveau. Nous devons donc travailler, mais sinon je crois que nous disposons maintenant des outils nécessaires pour faire un beau travail. Tout au long de ce séminaire, une des fortes thématiques qui a été sujette tout au long des deux semaines, c'était de permettre d'élaborer des outils avec les participants, afin qu'ils soient capables eux-mêmes de dupliquer cette formation, autrement dit qu'ils soient capables d'intervenir en tant que futur formateur par la suite sur l'utilisation du sport comme outil socio-éducatif. Je ne peux que me réjouir de cette intervention en souhaitant qu'évidemment une telle initiative si heureuse puisse s'étendre à tout le Burundi et qu'on puisse éventuellement dans le futur associer d'autres pays pour que toute la sous-région puisse bénéficier d'une action si heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada